Je suis Célia Chouffray, illustratrice. Je suis Céline Saurin, je suis autrice. Et je suis sortie de ma tanière pour accompagner la sortie de l'ogre, de la librairie. L'ogre est tapis au fond des librairies. Dans le salon de thé généralement. Parce que tu ne sais pas pourquoi il y a des salons de thé souvent en arrière boutique. C'est parce qu'il y a des personnages qui ne sont qu'attendre un rendez-vous. En gros c'est un site de rencontre la librairie. T'as la librairie, le libraire, qui vont t'arranger une rencontre. Et cet ogre là, il est colossal. Il est vraiment ogre jusqu'au bout des ongles. Il a des manières de reine d'Angleterre. Et en fait il est très timide. Et je pense qu'il est plus intimidé encore de sortir des pages et d'aller rencontrer un vrai lecteur. Tu te rends compte qu'un ogre rencontre un lecteur ou une lectrice pour de vrai, pour la première fois. Très vite une complicité s'installe entre Maya et l'ogre. Parce que l'ogre lui raconte d'une voix douce une de ses aventures réelles ou imaginées. Est-ce que l'ogre les a vraiment vécues ? Le texte naît. Il y a une sage-femme, c'est l'éditrice qui m'aide à ce moment-là de la création. Et ensuite elle fait du sur-mesure. Elle te l'habille avec des habits de lumière. Lécher avec un style tellement précis et tellement doux en même temps. Pour élaborer une image, j'aime bien qu'il y ait quelque chose d'un sujet central évidemment. Et ensuite rajouter des détails et des détails indices. Indices ou complémentaires. Si on a envie de les voir et de les regarder, de se pencher dessus, on les voit. Si on ne les remarque pas, ce n'est pas très grave. Ça alimente quand même l'image. Dans la lecture, pour moi, il y a un côté initiatique. Un sas que tu passes au fil des pages. Ne plus être tout à fait la même avant et après le livre. Et ensuite, tu peux retourner en page pour te ressourcer. Pour aller retrouver peut-être des peurs. Maîtriser quelque chose de l'indicible, de l'invisible. Les peurs, l'inconscient, tout ce qu'on partage avec le collectif. L'ogre représente tout à fait ça. C'est l'archétype du monstre. Mon genre d'enfant, qui est finalement apprivoisé par une toute petite fille qui a bien plus de poignes que lui. Ici, c'est un peu tout le travail de recherche. Des esquisses plus ou moins élaborées. Vas-y ma chérie, demande ce que tu veux. Et plonge la tête dans les nouveautés. Une formule va me provoquer une émotion. Il faut que j'arrive à transcrire par l'image. Et après, je vais faire des croquis moches qui vont ressembler à ça. Ça ne ressemble à rien. Mais moi, ça me parle. J'en ai une ramette à quatre de ce genre de petits croquis avec des recherches d'idées, de mise en scène. Et donc après, je vais affiner mon dessin, etc. Je suis bien contente d'être autrice quand je vois tout ça, tout ce taf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada